... Voilà, Clorose Delay, écrivain, membre de l'Académie française, qui est parmi nous, nous fait le très, très grand honneur de nous offrir quelques mots. Alors, j'imaginais que c'était quelques mots de conclusion. Mais c'est idiot, parce qu'on est en route. Il n'y a rien à conclure. Donc, je dois, par ces quelques mots, dire merci à tout ce que j'ai appris. Je dois dire que je suis d'une ignorance crasse dans le monde des arbres, de la charpente. Et franchement, je ne sais pas si je serais capable d'expliquer tout ce que j'ai entendu à autrui, mais ça fera son chemin. Ce qui me frappe le plus, c'est l'abolition des frontières. C'est finalement ces alliances multiples entre pays, entre professions, entre êtres humains. Et ça, c'est très frappant dans un moment où on ne parle que désunion et particularisme. Là, il y a une sorte de, je ne sais pas, d'élan communautaire qui me va chaud au cœur. Et je ne peux pas m'empêcher de me sentir plus que jamais une fille du Sud-Ouest à cause de la lumière mise sur Anglette. Anglette, qui est entre Bayonne et Biarritz. Et aux compagnons d'Anglette, nous devons ce chef-d'œuvre. Et alors, ce qui est frappant pour moi aussi, c'est que toutes ces choses très nobles, ces institutions, ces grands spécialistes qui ont parlé, etc., tout ça s'accompagne du côté des compagnons de petits noms. On a l'impression de devenir leurs familiers. Donc, les trois du chef-d'œuvre, c'est Bressan, la confiance, Normand, l'ami du Tour de France, Provençal, la sérénité. Et tous les contributeurs, ceux qui ont fait la taille du traiteau, la conception numérique, l'estrade, la peinture des murs, Goutreau et Trompe-l'œil, eh bien, c'est Basque, la ténacité, Ariéjoie, la fraternité, Breton, l'ami du trait, Tourangeau, la clé des cœurs. Vraiment, c'est une façon de nous introduire dans l'intimité de ses compagnons et de faire de nous leurs compagnons. Voilà, c'est tout. Merci beaucoup. Et bravo à ceux qui ont organisé cet après-midi. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage ST' 501